Dans n'importe quel domaine, quand on débute, eh bien on fait des erreurs, c'est normal, ça fait entièrement partie du processus d'apprentissage et d'évolution. Et croyez-moi, des erreurs, j'en ai fait pas mal depuis que j'ai commencé la photographie animalière. Mais quand je prends du recul, je me rends compte que, eh bien, ces erreurs-là m'ont permis d'améliorer ma pratique, tout en respectant aussi davantage les espèces que je photographie. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager 7 erreurs à ne plus reproduire que j'aurais bien aimé connaître à l'époque quand j'ai débuté et qui vous feront gagner un temps précieux. Et si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Marc Cheffel, ici je vous partage mes aventures, mes rencontres, ainsi que des conseils concernant la vidéo et la photographie animalière, donc pensez à vous abonner si vous souhaitez en voir davantage. Et on va tout de suite commencer par la première erreur, et c'est celle de vouloir aller trop vite et de se précipiter. Ça fait 4 heures qu'on attend, on est avachi sur sa chaise, plus trop attentif à ce qui se passe, peut-être même sur son téléphone pour passer le temps, et là, il y a l'animal qui se pointe. Alors à ce moment-là, on est souvent pris de panique, et résultat, on a tendance à soit faire du bruit, soit faire des mouvements trop brusques avec sa caméra pour pointer directement dans la direction de l'animal, de peur de louper la photo parfaite. Alors plutôt que de paniquer et de risquer de tout gâcher, il vaut mieux essayer de faire des mouvements très très lents, et prendre le temps c'est primordial, même tout simplement quand on marche en forêt, il faut y aller petit à petit, rester attentif au bruit, au moindre mouvement, il faut en quelque sorte marcher au rythme de la nature, de ce qui nous entoure, et s'arrêter régulièrement pour écouter ce qui se passe, c'est aussi une bonne idée. Ça permet de prendre le temps d'analyser, de réfléchir à ses prochains mouvements, et de prendre des bonnes décisions. On m'a appris que les animaux fonctionnent aussi comme ça dans la nature, ils s'arrêtent régulièrement pour flairer un éventuel danger, avant de continuer leur chemin, et finalement, faire comme eux, ça permet de passer davantage inaperçu, et de se faire moins remarquer. Et observer surtout ce qui se passe, c'est important parce que la précipitation, ça peut mener au dérangement et à la fuite de l'animal, et évidemment c'est pas ce qu'on cherche à la base, on est bien d'accord. Il y a une autre erreur qui découle aussi de la précipitation, c'est de vouloir absolument toujours tout mitrailler. Ça m'est arrivé plein de fois où je fais une rencontre, mais l'angle de prise de vue, il est pas terrible, ou alors la lumière elle est très moyenne, mais je prends quand même énormément de photos pour au final toutes les jeter, alors que j'aurais juste pu profiter du moment de mes propres yeux sans voir la scène à travers un viseur ou un petit écran. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps, et je travaille encore là-dessus d'ailleurs, sur le fait de prendre conscience que ces photos-là n'auront peut-être que très peu d'intérêt, et au lieu de rafaler tout ce qui bouge, et bien parfois il faut tout simplement poser son boîtier, et juste profiter de l'instant, parce que c'est surtout ça qu'on cherche, vivre des instants hors du temps avec la vie sauvage, et c'est même parfois ces moments-là qui nous marquent le plus, et dont on se souvient le mieux finalement, je pense que vous savez de quoi je parle. La troisième erreur la plus fréquente, c'est de négliger le sens du vent, les odeurs c'est vraiment super important, parce que les animaux, surtout les mammifères, et bien ils ont un odorat extrêmement développé, et si le vent porte votre odeur vers eux, vous avez de grandes chances de les entendre détalés, même avant de les apercevoir, ça m'est déjà arrivé d'être vraiment bien camouflé, et de me sentir absolument indétectable, mais l'animal a fini par s'approcher, me sentir, et il s'est enfui, et c'est vraiment pas mon meilleur souvenir d'affût, on va pas se le cacher. Toujours vérifier la direction du vent avant de choisir votre position, c'est vraiment super important, et pas seulement en affût, en bilbo dossier, marcher contre le vent, ça vous ramènera évidemment les meilleurs résultats, et pour vérifier le sens du vent, il y a plusieurs méthodes, et la première c'est de prendre une petite pincée d'herbe qu'on va lancer en l'air, ça peut très bien marcher, mais il y a un petit outil tout simple dont on m'a parlé récemment, d'ailleurs merci Steve pour le conseil, c'est une petite poire de talc, un petit coup de soufflette, et vous voyez immédiatement dans quelle direction va le vent, même s'il est à peine perceptible, donc ça, ça marche vraiment très bien, il y a aussi la petite ficelle du sac poubelle, que vous pouvez accrocher quelque part sur votre équipement, et qui va vous donner une bonne indication du sens du vent, et évidemment on évite de porter du parfum, ou des vêtements qui viennent d'être lavés, avec des odeurs trop fortes, et artificielles, ça les animaux ils vont le capter direct. Alors sur notre boîtier, on a plusieurs modes d'autofocus différents, peu importe la marque de l'appareil, et l'erreur classique ça va être de choisir le mauvais mode d'autofocus selon les situations, on a d'un côté l'autofocus ponctuel, ou one shot pour les appareils Canon, dans ce mode là, la mise au point elle est verrouillée, suite à la première pression sur le déclencheur, et elle va rester fixe, peu importe le nombre de déclenchements en rafale, alors c'est bien pour les sujets statiques, mais la plupart du temps on va utiliser le mode autofocus continu, AFC sur la plupart des marques, ou AF-cervo chez Canon, dans ce mode là, la mise au point elle se fait en permanence, même quand le sujet se rapproche ou s'éloigne, c'est du coup un mode parfait pour les sujets en mouvement, quand on prend des rafales, et personnellement que ce soit sur des sujets statiques, ou des sujets en mouvement, j'utilise toujours le mode autofocus continu, comme ça je suis vraiment tranquille. Ensuite l'autre erreur dans ce genre, c'est de mal régler sa zone de focus, les boîtiers offrent plusieurs façons de régler les collimateurs, avec des zones plus ou moins grandes, alors là aussi ça va dépendre de la situation, si on a paramétré une zone trop grande, et qu'il y a des obstacles qui se trouvent aux alentours, ou devant notre sujet, ça peut arriver que le focus se fasse justement sur ces obstacles là, ça peut être des branches, des feuilles, ou alors on aura carrément la mise au point qui sera faite sur l'arrière plan, et dans ce cas là, utiliser un collimateur plus petit, ça peut être vraiment une bonne option, parce que du coup le boîtier il va pas essayer de trouver un autre sujet, sur lequel faire la mise au point, et en général on aura un résultat qui sera bien meilleur, et à l'inverse quand on a des sujets en mouvement, comme par exemple des oiseaux en plein vol, et ben on va préférer utiliser à ce moment là, une zone bien plus large, parce qu'avec un petit collimateur, vous imaginez bien que c'est plutôt assez compliqué, de garder la zone en plein sur le sujet qui bouge, et puis finalement c'est assez rapide de switcher, entre les différents points de focus, sur mon boîtier Sony j'ai personnalisé un bouton, qui me permet de cycler parmi toutes les différentes zones, que j'ai choisi très facilement. La cinquième erreur, c'est de ne pas assez se renseigner sur les espèces qu'on souhaite observer, alors ça paraît évident comme ça, mais c'est quelque chose qu'on néglige facilement, surtout quand on débute, et connaître les habitudes et les comportements des animaux qu'on souhaite photographier, et bien déjà c'est essentiel pour maximiser ses chances de les observer, mais aussi c'est essentiel pour limiter au maximum leurs dérangements, par exemple si vous cherchez à photographier un renard, et bien vous devez savoir qu'il est surtout actif au lever et au coucher du soleil, c'est ce qu'on appelle les heures crépusculaires, et arriver en plein milieu de l'après-midi en espérant de croiser un renard, c'est souvent une perte de temps, alors ça peut arriver, je ne dis pas, mais c'est quand même assez rare, et on a aussi certaines espèces, comme par exemple les martins pêcheurs, qui ont des perchoirs préférés, et savoir repérer ces perchoirs, ou alors identifier leur zone de chasse, et bien ça augmente grandement vos chances de réussite, et se renseigner ça passe aussi mine de rien par la reconnaissance des sons, les oiseaux par exemple, ils se détectent souvent grâce à leurs chants, avant même qu'on puisse les voir, alors apprendre à identifier les cris, ou les chants des espèces que vous ciblez, et bien ça peut vraiment faire toute la différence, et aujourd'hui avec des applications comme BirdNet ou Merlin, et bien on peut facilement enregistrer un son, et obtenir une identification quasi instantanée, personnellement ça m'a déjà aidé plus d'une fois, et enfin connaître les saisons où certaines espèces sont présentes, et leur période de reproduction, c'est aussi important, si on reprend l'exemple du renard, si on cause trop de dérangements près d'un terrier, quand les renardeaux sont présents, et bien ça peut avoir des conséquences assez graves, la mère peut aller jusqu'à décider de déplacer les petits vers un autre endroit, parfois moins sécurisé, et en exposant les renardeaux, il peut leur arriver des choses pas très rigolotes, alors en vous renseignant, vous respectez aussi les cycles naturels des animaux, et ça c'est quand même une belle preuve d'éthique dans votre pratique, et des renseignements vous en trouvez très facilement, on a par exemple le site de la LPO qui propose des fiches assez complètes sur plein d'espèces différentes, ça peut vraiment valoir le coup d'y jeter un oeil, et il y a aussi plein d'autres ressources qu'on peut trouver, soit sur internet ou soit dans des livres. La sixième erreur, c'est de ne pas développer ses photos, et par développer, je parle dans le sens retravailler ses photos en post-prod, donc que ce soit sur Lightroom, Photoshop, Capture One, peu importe le logiciel, alors je sais bien que sur ce point là, les avis sont assez divergents, certains disent que si la photo est développée et retouchée, elle perd en authenticité, ça peut être vrai, d'ailleurs chacun voit la photographie comme bon lui semble, mais je vais vous exposer ma façon de voir les choses, et je suis loin d'être le seul à penser ça, imaginez que vous êtes peintre, mais vous ajoutez pas d'ombre ni de lumière sur votre tableau, ou alors vous êtes musicien, mais vous faites vraiment aucun arrangement sur votre morceau, ça risque d'être un peu fade, et de laisser les gens sur leur faim, alors je dis pas que c'est nécessaire de toujours pousser la post-production à fond, au point de dénaturer complètement l'image originale, ou d'ailleurs si, libre à vous de le faire, c'est vous l'artiste, mais le développement, c'est ce qui fera que vos photos se différencient de celles des autres photographes, c'est ce qui donnera votre propre vision des choses, alors oui au début c'est un peu difficile de trouver son style, on se cherche, on tâtonne, mais plus vous pratiquerez, plus vous allez tendre vers un style qui vous est propre, et un truc qui marche assez bien, c'est d'essayer au début de s'inspirer du style des photos d'un photographe que vous aimez bien, et essayer de reproduire sa façon d'éditer, c'est vraiment une bonne manière de progresser, et plus vous répéterez le processus, plus ça deviendra naturel, vous comprendrez comment fonctionne tel ou tel outil sur le logiciel, et vous serez capable au final de façonner la photo telle que vous vous la représentez dans votre tête. De toute façon, il n'y a pas de secret, pratiquer c'est vraiment le meilleur moyen de progresser, et d'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai sorti récemment un tuto Lightroom, où je vous montre comment je retravaille mes photos, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour à la fin de la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description aussi. Et on arrive à la dernière erreur, et c'est tout simplement celle de ne pas partager vos photos. Quand on débute, il y a un bon moyen pour progresser, et c'est celui de montrer son travail, d'obtenir des conseils soit de votre entourage, ou alors de personnes un peu plus expérimentées sur les réseaux. Alors c'est sûr que ça peut faire peur dans un premier temps, mais honnêtement il y a plein de personnes bienveillantes qui sauront apporter des critiques pertinentes à vos images, et puis vos photos, elles méritent d'être montrées. Faites des expos, renseignez-vous dans votre ville, ou aux alentours s'il n'y a pas des événements où vous pourriez exposer. D'ailleurs j'ai récemment fait ma première exposition là où j'habite, et c'était vraiment génial de rencontrer d'autres photographes qui m'ont appris plein de choses, montrer aussi des coins que je ne connaissais pas, et finalement de pouvoir tout simplement parler avec les visiteurs, c'était super enrichissant. D'ailleurs un des autres exposants m'a rendu attentif à un détail que j'avais zappé sur une de mes photos. Ici on voit quelques tâches de lumière à travers les feuilles, bon la plupart ne sont pas forcément trop gênantes, mais il y a ces petites tâches juste là qui peuvent détacher l'attention du sujet. Ici le sujet c'est la chouette, et finalement supprimer ces tâches de lumière, ça m'aurait pris 5 secondes, et ça aurait probablement amélioré la photo finale. C'est sûr que c'est des détails, mais ça a quand même son importance, et j'étais bien content que quelqu'un m'en fasse la remarque, donc partagez votre travail c'est important. Je vous renvoie sur cette vidéo si ça vous intéresse de voir comment j'édite mes photos, et si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner, et en attendant on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.